Les amis, avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez jouer sur émulateur à tous vos jeux mobiles gratuitement sur Bluestack. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, bien évidemment, qui vous permettra de jouer à tous vos jeux, dont notamment Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, etc. Vous retrouvez le lien dans la description, n'hésitez pas à passer par là et dites-moi ce que vous en pensez. Bisous bisous ! Eh bien voilà, c'est bon, il est arrivé, il est présent, nous sommes sur Dokkan Battle et vous le voyez, le portail d'invocation légendaire sublime est présent. Et il y a du beau monde dedans, il y a de nouveau à l'air, donc écoute, on va essayer d'aller récupérer ça aujourd'hui. On ne va pas se contenter simplement de regarder le détecteur. On est là pour une vidéo invocation et on est là pour bien invoquer et pour, espérons, avoir autant de chance que sur la première partie de ces 350 millions, qui je rappelle présentaient deux à l'air avec le Goku Super Saiyan et le Freezer pleine puissance. Eh bien ici, on a regardé un magnifique Krillin Gohan et puis surtout un Vegeta, je crois, Switch Goku. Alors il y a des mécaniques qui sont nouvelles, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça ici, tu peux faire un échange avec aptitude de survie aussi avec Goku, donc c'est super intéressant. Et puis le Krillin quand même avec Gohan qui, mine de rien, me parle bien. Après, évidemment, je préférerais avoir le Vegeta Goku, mais écoute, un des deux déjà sera très très bien. Et puis ensuite, on a un petit détecteur. Bon, vous le savez, ce n'est pas le meilleur des détecteurs, quoi qu'il arrive, puisque les portails invocation légendaire, voilà, c'est cool. Mais faites attention à vos DS, je rappelle que derrière, il y aura peut-être des portails plus intéressants qui vont arriver, donc attention, invoquez, mais avec modération. Et puis surtout, moi, j'espère que vous allez bien, quand même, que vous êtes en forme et que vous avez passé une bonne journée. Et puis surtout, si vous avez invoqué avant cette vidéo, que vous avez eu de la chance, vous me direz dans les commentaires, bien évidemment, comment ça s'est passé pour vous. Nous, sur ce, eh bien écoute, on va y aller, on va démarrer ses invocations, on ne fait pas durer le suspense, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce, j'arrête les conneries, j'invoque. Allez, hop, c'est bon, il n'y a pas de blabla, blabla, ouais, piqûre de moustique ici. Allez, on ne peut pas, alors, je rappelle que, ah bah, attends, 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 Yamsha, Tenshihan, Chaozu. Yamsha, Tenshihan, Chaozu. Ok, bon, ça ne démarre pas trop mal. J'allais dire, sur les portails des 350 millions, donc le Goku et le Freezer, j'ai quand même eu Zeno, Faille de Rosée. Donc, est-ce que nous pouvons aujourd'hui faire aussi bien ? J'ai un doute. Mais attention, ça démarre quand même bien, nous avons le fameux trio, c'est parti, SSJ 1, SSJ 2. Alors après le trio, oh, SSJ 3, oh non, SSJ God, bon. Alors, attention, après peut-être qu'il y aura du alert qui tombera dans l'histoire, et je l'espère, je le souhaite. Croisons les doigts. Mais le SSJ God me gâche un peu le plaisir, clairement, parce que ça peut être 3 SSR lambda dégueulasse, et ça peut être vraiment triste. Pour le moment, pas d'SSR en vue, pas d'SSR en vue pour le moment, pas d'SSR en vue pour le moment. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et le voilà, le premier. Alors, c'est Koulilin, qui est détecteur, effectivement, qui est juste après le Krilin à l'air, d'ailleurs, et qui est bon, qui est bon, qui est bon, il est très très bon, ce Krilin, mais... Bon, bah lui, 100%, malheureusement. Krilin qui est bon, ah, et 100% aussi. Allez, hop, c'est parti pour les unités 100, full 100%. Et là, c'est un peu la douche froide. Alors après, c'est quand même un Krilin que... Ok, ça, c'est pour terminer la multi, non ? Ouais, c'est pour terminer la multi. Alors, 4 SSR dans la première multi, c'est propre. C'est méga propre, c'est très bien, il n'y a pas à rougir. Mais là, pour le coup, bah, boum, voilà. Il y en a 3 que j'ai déjà 100%, alors oui, c'est un peu triste. Par contre, Krilin, je prends, parce que vraiment, Krilin n'est pas mauvais. Puis, regardez, il a déjà un bon leader. Déjà, c'est un 120%. Et puis, surtout, augmente la défense pendant un tour, inflige des dégâts colossaux. Et puis, dans son passif, il me semble qu'il est loin d'être mauvais. Voilà, il est très long, son passif. Il est très long, il est chiant. Mais, en soi, je te dis, l'unité est loin d'être mauvaise. Donc, ça va. Pour une première multi-invocation, je ne vais pas me plaindre. On part sur la deuxième. Vegeta, Krilin, Gohan, Goku. C'est votre moment. Moi aussi, je veux un Whis. Tiens, j'ai eu Rosé, j'ai eu Zeno. Maintenant, je veux un Whis. Et on continue, on enchaîne avec de l'animation. Puisque, cette fois-ci, c'est Trunks et Goten qui viennent nous faire l'honneur de venir dans cette multi-invocation du projet sur l'animation. Bye bye, les gars. Ah, putain, un seul bye bye, les gars. Un seul bye bye, les gars. C'est tout de suite, ça devient plus compliqué. Allez, c'est pas grave. Prisa-sama. Goku-sama. C'est 18-sama. Ok. Zarbon. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça cache quelque chose ? Ça cache quelque chose de bon, ça, non ? Je sais pas, non, c'est bizarre. Ah, Vegeta. Ça cache chez Vegeta que j'ai déjà 5000%. Et Raditz derrière que je n'ai peut-être pas 100%, mais qui n'est pas le... Ouais, je ne l'ai pas 100%, le Raditz, mais qui n'est pas l'unité qui me hype le plus. Après, ceci dit, Raditz, attention, Raditz, pour ceux qui ne l'ont pas, il est très très bon. Il est très très bon. Lui, pour les SBR, il est chaud. Il est chaud patate, parce qu'il a la possibilité de détourdir dans son attaque ultime et dans son passif, donc en soi. Ou de bloquer l'ESP, je ne sais plus, avec son passif, en tout cas, je sais qu'il peut stun, il peut bloquer l'ESP, une connerie comme ça. Il est très bon, il est très très bon. Donc, ça va, on prend, même si ce n'est pas l'unité qui me hype le plus. Évidemment, quand on parle d'invocation légendaire, on parle LR, on parle personnage légendaire, et nous, on ne veut pas des merdes de SSR, là, on veut du LR, c'est tout. Du LR, du LR, du LR. Alors, je dis des merdes de SSR, alors que j'en ai eu des pas mal, avec Kylain et Raditz, qui sont deux bonnes unités. Attention, ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est juste dans le sens où on veut du LR plus que du SSR, c'est tout. Point final. Sur ce, troisième multi-invocation. Ça fait chier de gaspiller autant de DSR, j'aimerais bien en faire une ou deux max, et avoir un des deux LR, là. Koulilin, c'est 18. Allez, Koulilin, c'est 18. Et par contre, en termes d'animation, on est présent. Bon, en termes d'animation, ça va, pour le moment, ça paye, SSJ1, SSJ2. Alors, voyons voir, maintenant. Les LR ne sont pas exclus, hein. Les LR ne sont pas exclus, donc on peut y croire. Et même si ce n'est pas les LR du portail, ça peut être des LR hors détecteur aussi. Donc, on prendrait avec grand plaisir. Allez, Koulilin, c'est 18. C'est le moment de nous montrer la puissance de votre couple. Ok, c'est le Koulilin qui remet sa ceinture. Il est déterminé, celui-là. Il est vraiment déterminé. Et il est bon, je l'ai obtenu tout récemment. Mais avec un petit doublon, lui, je t'assure que lui, c'est un monstre. Ce Koulilin, c'est un monstre. S'il y a une C-18 à côté de lui, d'ailleurs, je crois que c'est celui-ci. Chance, enfin, c'est même pas. C'est attaque extrêmement efficace contre tout le monde. S'il attaque un mec étourdi et tout. Non, non, il est bon, il est bon, ce Koulilin, il est bon. Ok, alors, est-ce qu'on va avoir que ce Koulilin ? Ou va-t-on avoir autre chose ? Je pense que c'est lui, puisqu'il est détecteur. Avec un miracle, peut-être un LR sorti de nulle part. Et non, mais par contre, on récupère un Goten. Et qui est bon aussi. Et ouais, c'est un héros GT. Il est bon aussi. Donc, écoute, ça fait des... En fait, c'est bizarre. On n'a pas de LR aujourd'hui. On a quand même des bons SSR. Puisque lui, c'est un peu l'équivalent du Koulilin, tu vois, qui était sur un autre portail. C'est un leader 120%, mais celui-ci, héros GT. Donc, en soi, augmente l'attaque et la défense pendant un tour. Et puis, pareil, petit passif, pas extraordinaire. Mais bon, écoute, c'est toujours ça de prix. Puis, aptitude passif, quand même. Donc, écoute. On prend, on prend. Donc, en soi, ça va. Mais, ouais, pas deux LR en vue. Mais par contre, des bons SSR, puisqu'on a des bonnes animations. Alors, c'est un peu controversé. Est-ce qu'on doit être content ? Ou est-ce qu'on doit être déçu ? Je ne sais pas. Mais, peut-être un peu déçu, parce que je préférerais avoir du LR quand même. Allez, j'enchaîne. Quatrième multi-invocation. Je m'en fous. Je me ruine. Je pars à zéro, mais je veux un des deux LR. C'est parti. Let's go. Ah ! Première multi-invocation sans animation avec Tenshihan et Trunks. Alors là, pas d'animation cette fois-ci. SSJ1, SSJ2. SSJ1, SSJ2. SSJ1, SSJ2. Sans animation. Est-ce que nous pouvons faire l'exploit sans animation d'aller faire une multi-invocation meilleure que les précédentes ? Et nous démarrons directement avec un Fusion C13. Alors, le problème, c'est que lui, je l'ai déjà 100%. Donc, malheureusement, eh bien, il ne me servira à rien de chez rien, de chez rien du tout. Par contre, Nail, je ne sais pas si je l'ai 100% ou pas. Je ne sais pas. Mais par contre, Nail est très, très bon. Il n'est pas mauvais. Il est vieux. Par contre, on a full SSR dans cette multi sans animation. On ne se met pas trop mal quand même. On ne se met pas trop, trop mal pour une multi sans animation. Et le Freezer que j'ai 100% qui, malheureusement, ne me servira pas à grand-chose. Ouais, C13, Gohan et Freezer, c'est 100%. Donc, ça veut dire que Nail, je ne l'ai pas 100%. Et Nail, vous le savez, il est très, très bon. Très, très, très bon. Donc, je prends encore une fois. Tu vois ? Franchement, on a des très bons SSR. Je ne comprends pas trop le principe. Pas de LR, pas d'animation ici, mais encore du bon SSR. Alors, je ne dis pas non, je ne dis pas non. Maintenant, c'est notre dernière multi-invocation. C'est ici. Ce n'était pas les multi d'avant. Là, c'est celle-là où il faut la meilleure animation. La fusion en SSJ Blue, le WIS, la FI, ce que tu veux. Tu te démerdes. Le Zeno. Basta. Fais offre, offre. Voilà. Allez, le fusion. Le fusion en SSJ Blue. C'est parti. C'est une animation, c'est une animation, c'est une animation. Tenshi Han. Ciao, Zou. Oh, bye bye, les gars. Tenshi Han, ciao, Zou. Bye bye, les gars. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un double bye, guys ? Un petit double. Un petit double, un petit double pour terminer. Non. Pas de double bye, guys, pour terminer. Bon. On va voir ce que ça donne. Sait-on jamais ? Peut-être un miracle. Peut-être un exploit ici. Peut-être un exploit qui peut potentiellement se réaliser. Non. Pas lui. Je l'ai 100%. Je l'adore. Mais malheureusement, je l'ai déjà 100%. Il est très fort. Il est encore une fois 100%. Je ne me dis pas que Tenshi Han, ciao, Zou, c'était pour le Goku. Putain, j'ai eu peur deux secondes. J'ai l'impression de voir la vie d'elle. C'est à Frost. Ok, ça va être trois SSR et trois merde, du coup. Ah, pas mauvais. Pas mauvais. Pas mauvais. Mais encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, du SSR pas mauvais. Puisque, bon, ok, bon. Ils sont tous 100%. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas... Non. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas du tout ce que nous voulions aller chercher. Bon, 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 bon. Écoute, je n'ai pas les LR. Je n'ai pas les LR, je n'ai pas les LR. Mais j'ai quand même des bons SSR qui n'étaient pas prévus au menu. Je t'avoue qu'il y a des SSR qui n'étaient pas du tout prévus au menu. D'autres SSR où on est un peu plus triste. Alors, attends, j'achète ça juste deux secondes. Et on va voir le nombre de SSR que je peux vendre aujourd'hui, que j'ai obtenus, mais que j'ai déjà 100%. Ça va être terrible, en vrai. Je pense que ça va être terrible. On va faire ça juste. J'achète les petits Grégory. Ça commence à bien redescendre. Malheureusement, en ce moment, je docane pas mal d'unités. Donc, on clique sur le plus ici. On va sur « Convertir en pièces rouges ». Tout retirer, on s'en fout. Et là, on va sélectionner les unités que nous pouvons vendre. Ah, tu peux pas ? Ah, si. Tac, 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 tac. J'en ai même obtenu deux. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Je peux en vendre 12. Je peux en vendre 12 pour un total de 36 pièces. Ah, c'est triste, mais bon, écoute, je prends. Et du coup, je me retrouve à 574 pièces jaunes. Ce qui veut dire que je peux quand même aller acheter du LR. Alors là, je vais avoir besoin de votre avis. On va regarder ce qu'il y a de disponible. Parce que, bah, faut bien que je les gaspille un jour, ces pièces jaunes. Après, ça dépend quel LR est intéressant. Là dedans, j'ai tout. Ah, lui, je l'ai pas. Le Nappa, là, je l'ai pas. Le Godku, je ne l'ai pas. Enfin, le Godku, ouais. Enfin, le Godku, le Migate, en gros, je l'ai pas. Le Nappa, je l'ai pas. Thalès, je ne l'ai pas. Et je sais que Thalès, a priori, il est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, je me demande si je ferais pas mieux de récupérer un petit Thalès qui pourrait être sympathique. Après, bah, j'ai pas le, comme je disais, le Migate. J'ai pas Nappa. Et j'ai pas qui là-dedans ? J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas... C'est qui, ce Trunks, déjà ? C'est le Trunks Mai ? Ouais, Trunks Mai, je l'ai, c'est bon. Trunks Mai, je l'ai. Le Cell, je ne l'ai pas. C'est tout. Ah oui, il y a le Trunks. Ah, Black Goku aussi. Meijin, que je n'ai pas non plus. Ok, bon, en fait, il y en a pas mal que j'ai pas, mais c'est surtout des anciens. Après, dans les nouveaux, il y a que Thalès, a priori, que j'ai pas. Mais je sais pas si ça vaut le coup de claquer 500 pièces jaunes pour une unité comme Thalès. Même si, a priori, il est vraiment pas mauvais. Je sais pas du tout. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz. Je réfléchirai en conséquent. On va terminer cette vidéo invocation par ici. Désolé, malheureusement, on a pas réussi notre mission. Pas de LR qui sont tombés, quand même, 5 multi-invocations, 250 DS qui partent en fumée pour pas mal de SSR qu'on avait déjà 100%. Donc oui, c'est un peu triste. À un côté de ça, on a quand même obtenu de bonnes unités en doublon. Donc c'est quand même intéressant. Mais, encore une fois, mais il nous en manque un petit peu. Donc, on est forcément déçu. Même si on aurait voulu avoir du LR. On a quand même de bonnes unités. On va se laisser ici. Si jamais vous invoquez à la suite de cette vidéo, je vous envoie un petit peu d'énergie. Bon courage. Un petit doigt de la justice. Bon courage à vous. Pour les autres, j'espère que vous avez déjà obtenu de la chance. Dans les commentaires, vous me direz de toute manière. Et puis, sur ce, nous, on va se laisser. Je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitch. On live régulièrement sur Twitch. Lien dans la description. Lilian31 sur Twitch. Au pire, vous me trouvez facilement. On fait pas mal de jeux, donc n'hésitez pas à passer. Et puis, sinon, vous avez Twitter. Si vous voulez partager vos multi-invocations, vous avez Instagram. N'hésitez pas. Et puis, surtout, à vous abonner aussi, puisqu'on approche des 300 000 abonnés. Je vous laisse ici. Excellente fin de journée. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, les gens. Sous-titrage ST' 501